Hello les si, bienvenue sur Hair Made in Côte d'Ivoire. Je suis Noélie pour vous servir. Comment vous allez? Moi ça va super. Après des mois et des mois d'absence, je suis de retour. Dans cette nouvelle vidéo, il y a plein de choses qui se sont passées. Vous ne pouvez pas savoir, il y a plein de choses qui se sont passées. Je suis dans un nouveau décor, dans un nouveau cadre, plein de choses, bref. Et si vous me suivez sur TikTok et Instagram, donc principalement TikTok, vous savez un peu ce qui se passe actuellement dans ma vie. Mais je suis de retour. J'étais principalement sur TikTok, comme je l'ai dit. Parce que sur TikTok, c'est beaucoup plus facile, on va dire, pour poster du contenu, pas très très forcément élaboré et tout. Et je voulais vous venir sur YouTube, mais j'avais besoin de... Il y avait une certaine qualité que je voulais avoir, que je n'ai pas pu avoir. Et jusqu'à présent, je ne l'ai pas totalement. Mais on va faire avec ce qu'on a. Parce que ça me manque de venir vous parler. Parce que sur TikTok, c'est vrai, c'est bien, mais c'est trop court en fait. Alors que sur YouTube, je peux bien vous parler et tout ça, ça me manque en fait, ça me manque. Là où je fais cette vidéo, on est en février. Pratiquement fin février. Et j'ai fait... Je me suis lavé les cheveux ce week-end. Là, on est jeudi. Je me suis lavé les cheveux le week-end dernier. Je les ai étirées. J'ai coupé mes pointes. Je n'ai pas fait un magnifique travail, hein. Mais on va dire, c'est beaucoup mieux. Je vous fais un petit update pendant que je suis en train de me tresser. J'avais fait une coiffure protectrice. J'avais fait des mini-braids, comme vous connaissez. C'est ma coiffure de prédilection. Quand il s'agit de faire une coiffure protectrice, j'ai fait mes mini-braids. Je les ai gardées pendant 5 semaines. Et j'ai défait. Ensuite, j'ai lavé mes cheveux. Je les ai étirées au sèche-cheveux. J'ai même fait un live sur TikTok. Vous pouvez aller me suivre pour voir un peu de temps en temps. Ce que je fais sur TikTok. Et là, aujourd'hui, on est 2 jours après. Mes cheveux ont rétréci. Surtout au niveau des racines. Parce que je vais à la salle de sport assez régulièrement maintenant. Donc voilà, il faut que j'arrive à gérer ça. Mais donc, mes cheveux sont en train de rétrécir. Et je ne veux pas les laisser trop 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 rétrécir. Donc, on va faire un effort ensemble. J'ai fait des petites sections. D'accord ? J'ai fait des sections. J'ai sectionné cette partie du milieu là. Parce que je voulais vraiment protéger mes cheveux au maximum. Parce que le milieu de mes cheveux est beaucoup plus fin. Donc, je vais les protéger au maximum. On va hydrater un petit peu. J'ai ma crème qui est toujours là avec moi. J'utilise toujours. Et j'ai un vin de qualité que j'ai mis dans cette boîte là. Qui est pratiquement terminé. Je vais essayer d'hydrater mes cheveux tout en gardant le maximum de longueur. Je veux qu'il soit hydraté. Mais je veux quand même maintenir la longueur. Donc, on va prendre un petit peu de crème. Appliquer ça sur les pointes. Un petit récapitulatif de ce qui s'est passé ces derniers temps. La dernière fois que j'ai fait une vidéo. Que j'ai filmé. Je pense que ça devait faire peut-être... Waouh. Je ne sais même plus. Je pense que ça devait faire un an que je n'ai pas filmé. Ou on n'est pas loin d'un an. J'avais beaucoup de choses en tête. Je ne m'attends pas à ce que ce soit parfaitement tracé. Mais on verra bien. Pendant la période où j'ai arrêté de me filmer. Arrêté de filmer des vidéos YouTube en tout cas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais nos vidéos ne produisent plus tellement de vues. Et j'étais vraiment fatiguée. Parce que... Alors, je vais commencer par faire des braids aux racines. Et ensuite, je vais twister. Je vais faire des mini twists. Alors, à quel point ce sera des mini twists ? Je ne suis pas sûre. Mais on va voir ensemble. La période où j'ai arrêté de filmer pratiquement. Principalement sur YouTube. C'était la période où je travaillais. Dans une entreprise. Je faisais un stage. Et c'était vraiment compliqué. C'était au plateau. Pour ceux qui sont au Côte d'Ivoire. Vous savez un peu. C'était difficile. C'était difficile. Depuis le plateau. Enfin, depuis chez moi. Aller au plateau les matins. Se réveiller super tôt. Prendre le bus. Aller travailler. Rentrer. Attendre le bus. Faire des heures dans les embouteillages. Rentrer à la maison. Et puis, t'es épuisée en fait. Ah ! Mes cheveux sont comme un. T'es épuisée. T'es vraiment épuisée. Et c'est pas facile. Ça me fatiguait en fait. Et surtout que les vidéos YouTube ne montaient plus comme avant. C'était un peu fatigant. J'avoue. Ça donne beaucoup de volonté pour continuer en fait. Et j'avais tout simplement pas la volonté comme avant. Ça fait vraiment bizarre quand tu essaies de faire des vidéos. Tu essaies de produire du contenu. Tu veux partager quelque chose. Mais c'est difficile en fait. Ça ne monte pas comme tu aurais voulu que ça monte. Et puis, il y avait beaucoup de comparaisons avec les autres en fait. Moi, c'est ça qui m'a fatiguée. Parce que tu te dis, ah ouais. Quand tu n'as pas telle caméra et tout. Tu n'as pas le tel truc. Tu n'as pas le tel truc. Tu essaies de produire du contenu d'une certaine qualité. Et tu fais avec ce que tu as quoi. J'ai ma caméra ici. C'est ma soeur qui me l'avait offerte. Mais au départ, genre ça allait tu vois. Mais maintenant franchement, je ne sais plus trop. Je n'aime pas le rendu. Je n'aime plus vraiment le rendu que la caméra fait en fait. Donc, quand je produis du contenu, ça ne me plaît pas. C'était difficile pour moi. Parce que j'avais envie de produire du contenu. Mais du contenu de qualité. Et malheureusement, je n'étais pas encore dans la capacité de produire ce contenu que je veux en fait. Genre vraiment ce que je veux. Et ça devenait beaucoup d'essayer de me contenter de ce que j'avais. J'avoue. Ça devenait un peu fatiguant en fait. Et je commençais à perdre la motivation. Et un petit peu, au fur et à mesure, je me suis mise sur TikTok. Effectivement, c'est l'année dernière que j'ai créé mon compte TikTok. Et c'est bizarre parce qu'au départ, je me disais, ah non, je ne vais pas y avoir. C'est un compte pour les enfants et tout. Les trucs des enfants, les jeux. Genre faire les trucs de danse et tout ça. Je ne peux pas passer mon temps à regarder ça. Et en plus, parce que je trouvais que la majorité des choses que je regardais qui étaient sur TikTok se retrouvaient aussi. Enfin, je trouvais plein de choses qui étaient sur TikTok et qui venaient sur Instagram, tu vois. Donc, je passais mon temps sur Instagram et tout. Donc, je me suis dit à quoi ça sert en fait, tu vois. Si je suis ainsi Instagram, à quoi ça sert d'aller sur TikTok et tout ça. Mais aussi, Instagram a commencé à devenir toxique pour moi. Parce que Instagram, c'est très, 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 on va dire, c'est très, très visuel. Dans le sens où c'est vraiment la qualité sur Instagram. Et c'est vraiment ce que je remarque. Sur Instagram, il faut beaucoup de qualité. Même si c'est quelque chose d'assez, on va dire, naturel. D'assez pas trop travaillé, pas trop professionnel en mode. C'est un shooting professionnel. Même si c'est ça, c'est quand même de la qualité, tu vois. Et ça devait, ça a commencé à peser sur moi. Parce que je voulais ce type de qualité. Je voulais proposer ce type de qualité. Et j'arrivais pas. Et je veux dire, c'était pas seulement à cause du fait que je me comparais aux autres créateurs de contenu. Mais c'est parce que quand tu veux quelque chose, c'était un peu du perfectionnisme, on va dire. Parce que quand tu veux quelque chose, tu veux forcément. Genre, tu sais que tu peux apporter telle qualité et tout. Tu veux faire telle chose et tout. Mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Parce que tu n'as pas forcément le matériel et tout ça. Et j'avoue que, certes, j'aurais pu faire plus d'efforts avec ce que j'avais. Mais j'avoue que j'en avais. Genre, ça me gavait en fait. Ça me gavait. Je n'avais pas envie. J'étais fatiguée. Genre, venir apprendre en fait à faire des stories Instagram super élaborées. Et puis, en même temps, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de poster tout ce que je fais. Je ne suis pas trop... Genre, je préfère regarder les autres. Je ne suis pas trop montrer tout ce que je fais et tout. Donc, ce n'est pas évident pour moi. Ce n'est pas naturel pour moi de prendre le téléphone et s'il met à chaque fois ce qui se passe. C'est d'être vraiment constante. Genre, je veux dire, même au départ, avant qu'il y ait cette histoire de créateur de contenu, quand Snapchat était là, je n'étais pas parmi les personnes... Je n'étais pas parmi ceux qui regardaient plus les gens plutôt que celles qui postaient des choses sur Snapchat beaucoup, tu vois. Parce que, je ne sais pas, ce n'est pas naturel pour moi. Ça ne vient pas aussi naturellement, en fait. Je ne pense pas à ça forcément. Donc, de devoir... Je veux une certaine qualité, avoir ça en tête, vouloir une certaine qualité. Et puis, en plus, ne pas forcément vouloir faire les efforts derrière pour améliorer le peu de qualité que tu as déjà. C'est ça qui m'a fatiguée, en fait, voilà. Et c'est ma faute, hein. C'est ma faute à moi, tout simplement. C'est ma faute. Je voulais quelque chose que je n'avais pas. Et je ne voulais pas faire les efforts avec ce que j'avais, en fait, parce que je trouvais que ce n'était pas assez. Par exemple, j'avais mon téléphone, un iPhone XR. Au départ, la qualité était, enfin, meilleure. Et, ah bon. Après, ça a commencé à ne plus me plaire. Et heureusement, là, j'ai changé mon téléphone. Je ne sais même pas c'est quoi. Je pense que c'est un 11. Je pense que c'est un 11. Et la qualité est nettement meilleure. Franchement, la qualité est nettement meilleure. Mais ce qui m'énerve, c'est par exemple, tu vois, quand tu es en train de filmer. Quand tu filmes, c'est vraiment beau à voir et tout. Mais quand tu postes, c'est comme si, genre, ça altère un peu la qualité de l'image. Et je ne comprends pas. Ça m'énerve. Et même les images, les miniatures de YouTube. En fait, tout l'arrière-plan de création de continuer a commencé à devenir une source de stress qu'autre chose, en fait. Alors qu'à la base, ce n'était pas censé être ça. Pourquoi ça ne me coupe plus? Alors qu'à la base, on n'a pas commencé à faire ça pour ça, en fait. On a commencé à partager ce qu'on voulait. Enfin, partager notre passion pour les cheveux parce qu'on aimait ça. Genre, c'est devenu le côté faire des vidéos était devenu plaisant. Et là, ça devenait plus plaisant, en fait. C'était plus plaisant. Là, par exemple, je ne suis pas dans une... Je suis dans un meilleur état d'esprit. Oui, mais je n'ai toujours pas le matériel que je veux. Je n'ai pas le rendu que je veux. Je veux vraiment un truc vraiment propre, tu vois. Vraiment propre et professionnel, limite professionnel. Mais je n'ai pas forcément la possibilité de le faire actuellement. Mais actuellement, ma mentalité a changé par rapport à ça. Parce que je suis passée par une case où je suis allée sur TikTok, comme j'ai dit. Et sur TikTok, il y a beaucoup plus de... Je n'ai pas envie de dire... J'ai failli du laisser aller. Mais ce n'est pas du laisser aller. Mais c'est plus relax. C'est plus naturel. C'est plus authentique. Donc, ça veut dire que sur TikTok, tu peux te lever le matin. Même si tu n'as pas brossé les dents. Qui va savoir si tu n'as pas brossé les dents ? Tu vois ce que je veux dire ? Genre, tu te lèves le matin. Tu limites dans ton lit et puis tu postes une vidéo. Genre, tu filmes un truc. C'est vraiment tout de suite, tout de suite. En fait, genre, j'ai vu un truc. Je réagis à ça tout de suite et tout. C'est ça TikTok, tu vois. Et c'est ce qui m'a plu dedans. Et j'ai commencé à poster des vidéos. J'ai commencé à poster des vidéos de moi-même et tout. Ça n'avait pas vraiment... Ça n'avait rien à voir avec la création de contenu, en fait. En tout cas, par rapport aux cheveux crépus et tout. Ça n'avait rien à voir avec ça. Je possède des trucs. Je me souviens même quand j'avais recommencé à... J'avais tenté à retourner à la salle de sport et tout. Après mon opération. Parce que oui, j'ai eu une opération en décembre 2022. Et quand j'essayais de retourner au sport, j'avais essayé de filmer ça, tout ça. Genre, franchement, après ma période de convalescence aussi, je suis revenue sur TikTok. J'ai commencé à poster des petits trucs et tout. Des mini-vlogs et tout ça et tout. Ça m'a aidée à aimer le contenu lifestyle pas parfait du tout. Lifestyle vraiment avec nos... Comment on va dire ça ? Avec le rendu de chez nous. Avec la qualité du téléphone pas super géniale. Ou bien pas super élaboré, tu vois. Et j'ai commencé à... Là-bas, il y avait moins de pression. Puisque je voyais ça là-bas en fait. Alors que sur Instagram, je vois pas ça tellement. Sur Instagram, tout est nice, nickel. Tu vois. Instagram, c'est le moment. C'est là-bas où tu postes les trucs super super nickel. Désolée, je vous regarde pas. Je regarde le miroir. Et c'est ce que je faisais. Et c'est ce que j'essayais de faire. Et comme j'arrivais pas, c'était un peu frustrant. Mais sur TikTok, c'était... Je me sentais mieux là-bas en fait. Du fait que certes, je peux pas apporter la super qualité que je veux. Je n'ai pas encore la possibilité de faire cette super qualité-là. Mais au moins, voilà. Genre, ça va quoi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à poster sur TikTok. Et mon TikTok a commencé à monter lentement. Vraiment lentement, lentement, lentement. Et là, on est toujours en train de monter un peu plus vite maintenant. Et j'ai commencé à faire des vidéos où je parlais de mes cheveux. Et ça a commencé à prendre un petit peu comme ça et tout. Donc c'est à partir de là, j'ai commencé à voir. Ok, qu'est-ce que je peux faire avec TikTok quoi, tu vois. Qu'est-ce que je peux commencer à faire avec ça. Et au fur et à mesure, ça m'a... Bon, j'ai fini par délaisser YouTube. Parce que franchement, YouTube me gavait, tu vois. Pas la communauté YouTube, mais je veux dire. La création de contenu sur YouTube me gavait. Voilà. C'était ça qui me gavait, en fait. Et j'avais vraiment pas envie de venir voir ce qui se passait, en fait, sur YouTube. Donc quand je partais sur YouTube, c'était avec mon compte personnel pour regarder les vidéos YouTube. J'étais tout le temps sur YouTube. Mais juste créer du contenu pour YouTube, je pouvais pas. Je pouvais pas. Et je trouvais que les vidéos ne montaient pas, en fait. Les vues ne montaient pas comme ce que je voulais. Et voilà. Ça me décourageait. Donc j'avais besoin de quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui a fait que, ben, j'avais disparu un temps. Et là, maintenant, je me dis, bon, attends. Depuis, ça fait un moment que j'essaie de revenir sur YouTube. Ça fait un moment parce que... Avec Emanuela, on essayait d'en parler. J'étais censée poster des vidéos. Mais je savais vraiment pas de quoi parler. Je savais pas de quoi parler, en fait. Parce qu'il y avait certaines choses que j'abordais sur TikTok. Mais je me rendais compte aussi que... Les gens qui me suivent sur TikTok ne savent pas que j'étais sur YouTube. C'est certaines personnes qui me reconnaissent de YouTube. Et je me suis dit, bon, ok. Je vais commencer à poster les vidéos que j'ai postées sur TikTok. Je vais poster ces vidéos qui ont bien marché. Je vais les poster aussi sur YouTube. Et on va voir. On va voir. Bref, en gros, c'est ça. Mais sinon, par rapport à mes cheveux. Je sais où vous vous souvenez. J'avais fait une vidéo où j'avais expliqué que mes cheveux s'étaient cassés. Tout ça. J'avais même montré et tout. C'était vraiment dramatique. Mes cheveux étaient cassés. Ils étaient devenus super fins. Tout ça. Tout ça. Et bien, là, vous avez vu dans le début de la vidéo. Vous avez vu comment mes cheveux sont devenus actuellement. Ils sont en meilleure santé. Actuellement, je continue toujours de les couper. De les traiter et de les couper. Parce que mes cheveux poussent vraiment de façon différente. C'est-à-dire que mes cheveux... En bas, là, ça pousse beaucoup plus. Et le haut est plus fragile et plus fin. Donc, ça se casse plus. Donc, j'avais trois paliers de longueur différents. La longueur d'en haut était là. J'avais sept longueurs. Ensuite, sept longueurs. Et puis, sept longueurs. Ça faisait trois trucs différents. Donc, c'était pas trop ça. En juin, j'ai coupé mes cheveux. J'ai coupé une bonne partie. J'ai montré ça même sur TikTok. J'ai coupé une bonne partie. Et je... Voilà, quoi. Je suis... Pour essayer de partir sur une bonne base, en fait. Donc, j'ai continué à faire les soins et tout. Et c'est le fait... Je pense que c'est le fait que j'ai coupé une bonne partie. C'est ça qui a aidé mes cheveux, en fait. Parce que mes cheveux étaient plus harmonieux. Et j'arrivais maintenant plus à les laisser en afro, en fait. Parce que quand je les laissais en afro, c'était vraiment pas beau à voir. Donc, ça m'a redonné un peu de peps. J'ai fait une coiffure protectrice qui a duré, je crois, à peine un mois. Et puis, à partir de là, c'est reparti. J'ai recommencé à faire mes soins et tout, et tout, et tout. Et puis, j'avais d'autres choses. Comme ceux qui ne savent pas, je ne suis plus en Côte d'Ivoire. Je suis au Canada. Et c'est venu avec son lot... Son lot de stress, franchement. Franchement, là, ça m'étonne que j'ai pas perdu beaucoup de cheveux dans cette période-là. Parce que j'ai jamais, jamais été aussi stressée de ma vie. Jamais été aussi stressée de ma vie. Jamais. Ça m'a... Pendant une six longue période comme ça. Mais par la grâce de Dieu, tout va bien. Le parcours n'est pas encore terminé. Mais je sais que cette année sera... Est déjà une bonne année, en fait. C'est une bonne année. C'est une année bénie. Et franchement, je m'attends à des merveilles, tu vois. Je m'attends à des merveilles. Donc, franchement, le fait que mes cheveux soient poussés, soient devenus plus épais et tout, dans cette période-là, vraiment, c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que c'était pas... Je peux pas vous expliquer aussi dans les détails parce que je trouve que c'est un peu trop privé. Mais il y a plein de choses qui se sont passées. Et c'est vraiment la grâce de Dieu que ce soit passé comme ça. Et bon, comme je disais, quand j'ai recommencé à poster sur TikTok et à vraiment prendre goût à ça, ça a commencé à me manquer. Et parce que je me rendais compte que j'avais du mal à faire des vidéos courtes, tu vois. Parce que j'aime bien expliquer, j'aime bien me barader et tout. Oh, c'est chic. J'aime bien expliquer, j'aime bien me barader, tu vois. Donc, sur TikTok, tu peux pas trop faire ça. Maintenant, ils essaient d'encourager les créateurs à faire des vidéos plus longues. Mais au départ, là, franchement, c'était pas trop ça. Et je devais faire des vidéos courtes. Et je me suis dit non, j'ai trop envie de revenir sur TikTok. Pardon, sur YouTube, pour pouvoir parler, discuter avec vous comme ça. Parce que sur YouTube, tu peux faire des longues vidéos, aller parler d'un sujet plus en détail, tu vois. Alors que TikTok, là, les gens ont pas le temps, hein. Les gens ont pas le temps. Dis-nous le truc rapidement. On veut la solution, là, tout de suite, tout de suite, tu vois. Quand on se rapproche du milieu de ma tête comme ça, les cheveux sont plus fins. Est-ce que c'est parce que je dors sur le dos ? Je ne sais pas. Comme ça, c'est la première fois que je fais ça. Ça a séparé mes cheveux du milieu jusqu'en bas comme ça. C'est la première fois que je fais ça. Quand je suis en train de me tresser. Et je pense que c'est une bonne idée. Ça me permet de voir, de séparer les cheveux du milieu et de voir à peu près leur état. Et puis, en même temps, je vais profiter et regarder les pointes si j'ai raté des pointes qui avaient des noeuds et des frisottes. Enfin, pas des frisottes. Le fait que je me rende compte que j'ai les cheveux fins, ça m'a fait un petit choc quand même. M'a fait un petit choc quand même. Parce que j'ai toujours considéré que j'avais beaucoup de cheveux. Mais effectivement, j'ai beaucoup de cheveux. Mais c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai beaucoup de cheveux, mais ils sont fins. Ils sont fins. Ils sont fins. Donc, ça fait que je dois faire très, très attention pour pas que mes pointes soient super affinées. Parce que déjà, un cheveu qui est épais, même un cheveu normal, il est un peu plus fin au niveau des pointes. Donc, moi, si mes cheveux sont fins, au niveau des pointes, ils seront encore plus fins, tu vois. Donc, ça me prenait... Voilà pourquoi ça m'a pris autant de temps à un moment où je suis restée à un plateau de longueur. C'est-à-dire que je suis restée à la même longueur pendant longtemps. Et je coupais. Sauf que j'étais obligée de couper, 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 couper. Et ça revenait toujours à la même longueur. Parce que mes pointes s'affinaient très facilement. Très facilement. Et je ne me rendais pas compte d'à quel point mes pointes, mes cheveux étaient fins. En fait, je ne me rendais pas compte. Et à quel point j'avais des parties qui étaient super fragiles. Je ne me rendais vraiment pas compte. Et là, franchement, quand je me suis rendue compte, c'est quand j'ai eu un petit accident. Un accident capillaire là. Ma first setback. C'est quand j'ai eu ce petit accident capillaire là. Que je me suis rendue compte d'à quel point mes cheveux sont devenus fins. Et à quel point ils sont fins à la base. Et ça m'a fait un petit choc. Parce que c'est une réalité que je n'avais pas, tu vois. Donc, ça veut dire que ça change les choses. Ça change la manière. La manière dont je dois m'occuper de mes cheveux. La manière dont je dois manipuler, toucher mes cheveux. Le rapport que j'ai avec mes cheveux, tu vois. Et la dernière fois, j'étais en train de faire le live. Là où j'ai coupé mes pointes récemment. Et à cliquer, t'as dit. Waouh, t'as les cheveux super fins. Et puis, j'ai dit, ouais. Effectivement, j'ai les cheveux super fins. Effectivement. Mais c'est des choses que je dois apprendre. Je dois accepter en fait. C'est bizarre pour vous. J'ai fait des vidéos où j'ai écrit cheveux fins et tout. Mais je ne me rendais pas compte à quel point ils étaient fins. Genre, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte que mes cheveux étaient fins. Sinon, au départ de ma vie, on m'a toujours dit. Tu as beaucoup de cheveux et tout. Et moi, j'associe ça avec les cheveux épais. Alors qu'il y a une différence entre le nombre de cheveux sur ta tête et la grosseur du cheveu en lui-même. J'ai beaucoup de cheveux sur ma tête. Mais le cheveu en lui-même, il est skinny. Et c'est ça qui m'a fait un petit choc. Parce que si mes cheveux sont fins, ça change le rapport que j'ai avec eux. Ça change complètement le rapport que j'ai avec eux. Je dois être beaucoup plus douce, en fait. Et parfois, je n'étais pas si douce. Je faisais trop rapidement. Comme si mes cheveux... Parce que quand les cheveux sont en groupe, comme ça, ils sont plus forts que quand ils sont... Tu vois, quand ils sont en petit nombre. Et je les peignais. J'étais un peu brusque. J'étais un peu brusque. Et je pense que c'est ça. Je ne me rendais pas compte à quel point j'étais brusque pour mes cheveux. Donc, je me rends compte que là, je vais être vraiment délicate. Vraiment délicate. Et j'espère que maintenant, ma petite cette année-là... Là, franchement, je ne suis pas loin du... À chaque fois, je me rapproche du nombril. Je coupe. Je me rapproche du nombril. Je coupe. Parce que, comme je l'ai dit, je veux que mes cheveux aient une certaine longueur. Je veux qu'en haut, la rattrape le bas. Ce ne sera pas parfait, mais bon. Je veux que ce soit long. Mais bon, on va faire comme ça. Et puis, je vais essayer de voir jusqu'où ça peut aller, tu vois. Jusqu'où mes cheveux peuvent aller. Je veux qu'ils soient vraiment longs quand ils sont shrinkés. C'est ça que je veux. Je me fais un peu les dates qui n'est pas forcément étirées. Je veux qu'ils soient longs. C'est ça mon goal, actuellement. Et je pense que je pourrais y arriver dans les années à venir, dans les 2-3 ans à venir. Je vais terminer cette section. Mettre une série. Et on se retrouve tout à l'heure. Merci. 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 Merci.